bonjour à tous les amis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du dimanche mais qu'est ce qu'il a fait à ses cheveux qu'est ce qu'il a fait il a coupé les cheveux mais oui j'ai tout coupé j'ai tout rasé avant de vous faire un point sur le marché bien sûr on en parle 30 secondes ça fait longtemps que je voulais le faire j'osais pas parce que j'aimais bien ma petite houppette de tintin et puis il fait chaud nouveau nouveau départ à dubaï tout ça donc j'ai dit allez hop on rase tout il n'y a plus un poil sur le caillou moi j'aime bien voilà ça peut pas plaire à tout le monde mais plaire à tout le monde c'est aussi plaire à n'importe qui alors mettez moi un petit commentaire par rapport à cette coupe est ce que ça vous plaît ou pas en tout cas moi ça me plaît c'est le principal c'est de se sentir bien dans ses baskets donc donc voilà il n'y a plus de doupettes il n'y a plus de gel il n'y a plus de coiffage le matin ça va plus vite on gagne du temps c'est magnifique en tout cas je me sens très bien et on verra peut-être que je laisserai pousser une banane par dessus tout ça on aura le temps d'en reparler bienvenue dans cette vidéo du dimanche en tout cas je suis très heureux de vous retrouver pour faire un point sur les indices sur le forex sur quelques actions sur le bitcoin regardez les effets spéciaux que j'ai ajouté dans cette vidéo c'est magnifique un petit point voilà comme tous les dimanches on papote on analyse on voit des choses on trace on fait des dessins sur des graphiques en tout cas on essaie de se créer un billet pour la semaine prochaine de voir les niveaux importants et voilà j'espère que vous avez passé une bonne semaine bonne semaine pour moi l'aurait pu être un petit peu meilleur si j'avais eu un petit poil plus de chances c'est une semaine où j'aurais dû faire trois quatre pour cent la divergence de jeudi elle se valide pas comme il faut il ya deux trois traite que j'ai coupé un peu trop tôt dommage je fais un peu plus d'un pour cent quand même mais un petit peu déçu voilà je gagne des sous mais ça avance pour mon challenge 600 mille mais du coup voilà je suis un petit peu frustré parce que il y avait des setups de quoi faire un peu plus quand même mais c'est pas très grave on gagne de l'argent et on reste focus avec quand même des beaux signaux qui ont bien marché des beaux setups qu'on a vu sur les indices américains donc confiance au maximum on va faire un petit point on va commencer justement par les indices aller on va commencer par le dax donc les indices globalement qui ont plutôt bien rebondi la semaine dernière on va aller voir attendez j'ai réglé un tout petit peu le micro voilà un peu plus près de ma bouche on va aller voir en hebdo donc on en confirme la séance la grosse semaine de précédente on fait un joli rebond alors c'est bien c'est toujours ce petit niveau ici qui qui fait le job 2008-2860 évidemment lui c'est qu'un suiveur il fait que suivre ses petits copains américains d'accord il n'est pas libre dans ses décisions même si parfois le matin il tente un peu de faire course tout seul il est tous les après-midi rattrapé en tout cas sous pression ou boosté par les us mais c'est intéressant quand même le dax de le trader bon la dynamique elle est plutôt bonne on avait buté sur la moyenne mobile 50 comme vous pouvez le voir ici on est repassé un petit peu en dessous on a tenu l'avant et paf c'est cassé donc voilà c'est plutôt plutôt bon alors c'était ma prévision entre guillemets c'était d'aller chercher le comblement du gap qui reste vacant depuis le 13 juin vers 750 à peu près il devrait y aller je pense assez facilement la semaine prochaine maintenant on n'est jamais à l'abri d'un retournement court terme mais mais on a une fed qui est évidemment qui a monté les taux cette semaine de 0 75% comme prévu mais qui du coup a dit dans son discours un powell le président de la fed il a dit bon bah voilà on verra pour les prochaines hausses on fera réunion par réunion donc qui avait l'air d'être un peu moins agressif on a également des très bons résultats d'entreprise à l'image des GAFA mis à part je crois que c'est facebook qui est un petit peu déçu le reste c'est plutôt bon amazon apple etc donc on a des bons résultats d'entreprise on a une fed un petit peu moins agressif que prévu entre guillemets donc il y avait une crainte de hausse de 1% le marché s'attendait à 0 75 donc voilà c'est un cocktail qui favorise ce qu'on appelle un rebond technique parce qu'on n'oublie pas qu'on est toujours dans un contexte assez lourd mais voilà rebond technique on a cassé cette belle zone 400 qui était un peu polarité là qui avait été plusieurs fois support résistance donc la dynamique elle est plutôt haussière on évidemment en extrême sur achat sur les petites unités de temps on y rentre en quatre heures donc attention je vais garder plutôt un biais haussier moi pour le dax pour la semaine prochaine tant qu'il n'a pas été comblé son gap l'idéal quand on voit le graphique comme ça évidemment on verra tout est conditionné vous le savez par l'ouverture mais moi ce que j'attends c'est un petit pull back c'est trop bac pour être exact sur l'ancien top ce serait magnifique alors est ce qu'on aura le droit à ça je sais pas en tout cas il n'y a pas de signal de retournement donc faut essayer de pas vendre le flux haussier essayer de pas se forcer à à se dire j'ai raté par exemple le début de la hausse bon bah je vais essayer de vendre parce que j'ai un biais haussier un biais baissier pour moi l'économie n'est pas bonne blablabla on peut facilement rentrer dans cette dynamique psychologique c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous ai fait cette vidéo qui a très bien marché sur la chaîne plus de dix mille vues en une semaine voilà merci beaucoup sur les 10 règles que j'applique en scalping que je vous enseigne au sein de l'école de trading live stream trader donc voilà plutôt pas mal donc idéalement un petit repli ce serait bien on verra ce qui va se passer à l'ouverture mais si on pouvait revenir sur les 13 400 c'est possible un début de semaine prochaine tranquille lundi peut-être voilà quelques petites petites corrections tranquillou ça permettrait de dégonfler un petit peu et ça permettrait de se positionner dans le sens du flux avec un premier tp qui est le plus haut alors vous n'allez pas voir je vais vous fermer un petit peu mon graphique pour que vous puissiez voir ce top qui est ici le top là de c'est celui du 16 juin pour ceux qui veulent regarder les graphiques en même temps donc c'est un premier objectif vers 630 et puis pourquoi pas pousser jusqu'au comblement du gap voilà un petit peu mon plan sur le dax ce que je vais surveiller demain du côté du dow jones les amis du côté du dow jones alors objectif toucher entre guillemets c'était notre objectif à la fois sur le boss le standard et pour c'était la zone 4150 environ et ben ça y est le standard et le dow jones il est sur un obstacle qui est quand même en hebdo relativement fort alors oui on est dans une belle dynamique de remonte technique mais il ya à la fois une zone quand même assez importante ici regardez ancien support qui était devenu résistance en étant chatouille un petit peu donc on est dessus ensuite on a la moyenne mobile 50 puis cet oblique que je vais mettre en gros pour bien vous la montrer donc il ya de l'obstacle il ya de l'obstacle technique donc bien sûr ça peut casser je ne dis pas que ça va absolument pas péter mais faut faire attention sur ce niveau là donc quand on descend en délit on retrouve on retrouve on est pile dessus donc là ça va être intéressant alors bien sûr vu que je trace mes résistances avec les corps en hebdo bas ça casse un peu les bougies délit donc on a le droit de la modifier de se dire ok ça peut aller chercher un tout petit peu plus haut les 100% justement du du mouvement précédent je vous agrandir ça pour que vous voyez bien les 100% du mouvement précédent rappelez vous il y avait une 61 8 mai vous allez voir le pull back qu'on a eu jeudi là dessus un régal en tout cas voilà ça peut pousser jusqu'au 100% mais attention à cette cette ligne de résistance oblique et à cette zone actuellement je garde une dynamique haussière une dynamique acheteuse j'ai plutôt envie de chercher des achats au vu du flux mais je reste prudent parce que le potentiel très court terme on pourrait avoir une petite prise de bénéfices là dessus je dis bien pour en tout cas c'est notre boulot notre boulot c'est pas de deviner ce qui va se passer parce que sinon tu sais pas possible c'est de déterminer la tendance déterminer les niveaux clés savoir quoi faire ouf ou ça entre guillemets donc moi je vais rester prudent là dessus voilà je vous le dis regardez moi ce 61 8 aux petits oignons regardez moi c'est c'était pour ça qu'on cherchait des achats donc vous voyez toute la baisse je vais me mettre en quatre heures ça va être mieux pour ça qu'on a acheté c'est pour ça qu'on cherchait des achats semaine dernière si vous prenez toute la baisse daily que je vous ai montré là et vous faites un fibo je vous ai déjà fait une vidéo youtube à ce sujet là en général quand on casse 61 8 il ya forte probabilité d'aller retracer les 100% et regardez moi comment il a été mais ah trop baqué magnifique c'était en plus 32000 regardez ça c'était quasiment le plus bas de jeudi quasiment et là dessus il y avait une petite divergence haussière cinq minutes qui malheureusement s'est validé un peu trop haut pour moi on a quand même acheté mais sur un autre signal mais en tout cas c'était vraiment super donc on voit qu'en très court terme sur le niveau que je vous ai montré l'espèce d'oblique là pour l'instant bas c'est quasiment le plus haut de vendredi donc il n'y a pas que moi qui ai vu ce niveau là donc attention ça veut pas dire que je veux absolument vendre ça veut juste dire que on est sur une résistance on ne paye pas une résistance donc soit on attend que ça finalement ça passe et que ça casse les 33 pour continuer à payer jusqu'aux 400 soit on attend un petit repli parce que le marché il a vu la résistance il y a quelques prises de bénéfices ça corrige un peu on vient se réappuyer peut-être sur le plus haut 620 ou peut-être un petit peu plus bas donc voilà on est toujours dans une dynamique plutôt haussière mais attention à ne pas payer n'importe où c'est juste ce que nous disent les graphes donc voilà évidemment tout ça est conditionné par de nouvelles publications de nouvelles statistiques économiques l'ouverture et puis les taux et puis les différents discours qu'on peut avoir la semaine ça reste une analyse un dimanche lorsque le marché fermé mais ça vous aide j'espère à repérer les niveaux clés donc un petit repli allez disons 32 400 ce serait bien cette espèce d'oblique là que j'ai tracé ce serait pas mal ou alors une cassure de l'oblique le marché pas peut-être s'il veut passer et donc s'il pète ça il n'y a plus d'obstacle avant 400 voilà le nasdaq on peut faire on peut jeter un oeil donc le nasdaq il a fait notre zone d'objectif c'était un petit peu en dessous les 13000 c'était cette polarité qu'on a ici qui a été support support résistance et pour l'instant qui est le plus haut de vendredi ça peut continuer encore une fois je ne dis pas que ça s'arrêtera mais il faut vraiment qu'ils continuent à péter qui pète les 13000 pour que je continue à payer en visant bas on vise les différents paliers fibonacci on a le 50% au dessus de la tête on a le 61 8 et puis après si ça casse c'est reparti comme en 14 ce serait quand même assez étonnant de le voir si facilement entre guillemets repartir le marché mais bon pourquoi pas on n'est pas là pour juger on est là pour traîner ce que l'on voit attention à cette oblique qui arrive autour des 50% donc attention à 13200 qui va être un très très gros niveau voilà pour le fofo le gueule les indices pardon le gold que dire de notre zone 1700 magnifique zone 1700 mais absolument fabuleuse il y avait la fed donc évidemment il fallait faire attention mais regardez dans cette zone quand une fois les bougies elle nous parle avalement confirmé 1760 magnifique magnifique dieu merci inchallah j'ai de leur physique donc j'en profite maintenant attention attention parce que ben c'est pas le meilleur timing pour rentrer comme un goré ça veut dire que un petit repli ce serait fabuleux l'idéal ce serait qu'ils nous fassent un petit w ça ce serait aux petits oignons mais pas sûr qu'ils le fassent donc on surveille pour du day trading essayer de payer le gold mais voyez là on voit en une heure par un espèce de début de double top peut-être s'il vient se réappuyer sur l'ancienne résistance au drain 1740 bah ça peut être un point d'entrée là dedans donc j'ai surveillé 1740 à partir de lundi pour essayer de rentrer dans le train dans la fusée j'ai envie de vous dire du gold pétrole aucun intérêt pour moi il est bloqué sous les 100 dollars je vais même pas commenter on va passer au faux faux les amis le faux faux le rex donc on surveille plusieurs paires vous savez que moi je regarde les divergences une heure donc il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine et on les prend systématiquement et je regarde aussi les plans un petit peu plus swing et tous les jours on décortique le forex il ya quelques paires qui sont intéressantes on a toujours cette vague de wolf sur le nz décade donc qui me plaît bien donc je surveille je pense que je vais rentrer dedans lundi entre guillemets le plus le jeu en vaut la chandelle stop sous les plus bas tp l'objectif de la vague de wolf vers 0,85 donc ça donne un ratio qui est encore correct pardon on a 154 pips de pertes pour 450 pips de gains donc j'ai encore un ratio 3 donc plutôt pas mal ce qui me plaît c'est que cette vague de wolf elle est pas mal travaillé et en plus même si un canal baissier on est plutôt censé vendre le haut qu'acheter le bas bah il ya quand même ce bas de canal qui est quand même intéressant en mensuel donc ça ça me plaît bien une z d4 c'est une de mes pères préférées on a l'us des cadres aussi qui est dans un canal haussier certes mais qui a cassé un petit support ici sur les 1,2850 une espèce de double top un peu merguezé il est venu en plus il s'est offert le luxe de venir pour le bac et pour le bac et ça alors il y avait une wolf mais je les aime moins les wolf intraday il est venu pour le bac et deux fois ce niveau donc si ça casse les plus bas lundi là j'essaie de rentrer dans le train donc si ça casse les 1,2790 j'essaie de rentrer dans le train pour aller chercher quoi pour aller chercher mon bas de canal vers 1,2590 donc ça ça me plaît bien on a pété les moyennes mobiles la 20 est baissière elle devrait croiser la 50 dans pas longtemps voilà techniquement parlant on a un plan intéressant pour essayer de travailler une petite vente pour aller chercher le bas du canal donc j'aime bien c'est usd cad usd cnh malgré le dollar qui peut être un petit peu sous sous correction de part à la fête qui est un peu moins agressive les tons ont quand même été montés on n'a jamais cassé la moyenne mobile 20 et regardez mon fagnon il est intact et on a le pull back magnifique donc je pense que je vais le prendre aussi lundi un fagnon c'est une figure de continuation on reporte la hauteur précédent l'entrée dans le fagnon ce qu'on appelle un mât ce qui nous donne à quelques pips frais une résistance importante vers les 7,20 donc là c'est magnifique donc on la joue un peu agressive avec un stop sous le plus bas précédent vers 6,65 6,66 par ici j'ai un ratio juste incroyable donc bien sûr c'est pas 100% sûr mais j'ai 90 pips pour 430 donc 9 x 6,50 bon voilà un gros ratio c'est intéressant au ronoc au ronoc je vais surveiller le 61,8 de toute la hausse qui a démarré en avril avec un top qui était du coup mi juin on est venu faire un espèce de gros double top pas forcément chaud pour travailler ce genre de figure par contre le 68 tous 100% avec un stop au dessus des 50 comme je voulais enseigner sur youtube ça me plaît beaucoup donc on va attendre que ça casse et que ça pull back mais ça je surveille et la dernière c'est gbp a ud qui est dans un bad range intéressant qui tient et j'attends une petite figure ce serait bien attention parce qu'on a un biseau ascendant qui est plutôt une figure de continuation baissière donc s'ils pouvaient revenir sur le bad range et nous faire un joli signal ce sera aux petits oignons donc on va surveiller le bad range en cas de retest vers les 1 72 80 voilà pour le forex côté actions j'ai que quelques actions en portefeuille c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'actions parce que le marché était baissier il fallait vraiment être fortiche pour faire le plein d'actions avant la hausse mais j'en ai quelques unes j'ai air france qui cartonne je suis assez content j'avais pris une divergence haussière quasiment tout en bas donc on va la garder on va la laisser couler j'ai l'oréal qui marche bien aussi j'avais acheté par ici sur la vague de wolf on est quasiment mon objectif après j'en ai qui marche moins bien pin duo duo par exemple et bio merveilleux j'avais tenté un petit short là dessus on va bientôt se faire stopper j'ai pas beaucoup 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 d'actions par contre il y en a plein qui me plaisent barrique gold pour ceux qui veulent profiter d'éventuellement la hausse du gold c'est la deuxième minière du monde je crois et on a une divergence haussière validé donc quand on a une divergence haussière sur une action bien moi ce que je vis c'est 50% de la baisse ce qui donne un retour vers les 20 et je mets un stop sous les plus bas donc ça donne un super ratio donc évidemment ça passe pas tout le temps mais on en a vu plein la semaine dernière donc là on a genre 1 20 1,20 pour 4 dollars 60 de gains donc c'est magnifique je vous en avais présenté une sur mosaïque regardez c'est un titre d'exemple zone polarité divergence haussière à acheter sur la validation à 45 ça explose donc là un peu trop tard apple j'avais vu le double bottom avec cassure pullback sur la ligne de coups magnifique mais il y avait les résultats et donc bien sûr je n'achète pas une action la veille ou deux jours avant les résultats c'est un peu ridicule là c'est un petit peu trop tard je pense il ya starbucks par contre qui me plaît bien regardez moi ça c'est magnifique double bottom cassure pullback cassure du plus haut donc je vais l'acheter starbucks avec un stop sous le pullback pour essayer d'aller jouer un rebond technique un peu plus important il ya un gap à combler déjà à 89 75 et pourquoi pas plus si affinité avec 104 en objectif ça j'aime bien netflix aussi qui me plaît beaucoup qui a validé un w il ya un gap à combler important à 332 si on pouvait juste retester la ligne de coup parce qu'il n'a pas pullbacker ça serait magnifique et puis après on va continuer à faire ce qu'on fait j'utilise un logiciel qui s'appelle trade décodeur qui me permet de scanner toutes les divergences en temps réel que ce soit les une heure sur le forex les daily sur les actions américaines et donc voilà le lundi dans le cadre de l'école live stream trader savez qu'on a deux live par jour un live matin qui est plutôt théorie analyse détection d'opportunités questions réponses et l'après midi qui est plutôt du très très agressif entre guillemets avec du training pur sur les indices américains le matin le lundi on recherche de nouveaux titres à analyser et à prendre dans la semaine donc là j'ai repéré quelques divergences sympas grâce à trade décodeur et du coup va par exemple le titre boston properties qui me plaît beaucoup il ya une divergence haussière et donc le petit logiciel il va me dire feu vert ou feu orange ou feu rouge en fonction du rr donc feu orange et attention c'est un petit peu chaud feu rouge les ai enlevés je peux filtrer ici je peux dire voilà mais moi mais moi les timings mauvais vous voyez boum il ya plein de divergences mais ça m'intéresse plus de rentrer c'est une action qu'on avait repéré d'ailleurs bassin body bah c'est un peu trop tard on est déjà quasiment sur les 50% de fibo donc c'est pas dire que ça s'arrêtera là mais je veux vraiment les timings bon donc boston property c'est pas mal on a une autre cirque s'appelle lyon d'elbacel bon le moins connu donc moi quand je la détecte ici j'aime bien après l'analysé un peu plus en détail fermé niveau et donc c'est bxp bxp et donc voilà en fonction du boston property voilà donc on retrouve la divergence qui est ici hop elle est en bas aussi et donc je vais calculer mon rr refaire à la main boum elle est validée on a largement cassé le bruit c'était même il ya quelques jours mais on est à peu près autour des mêmes niveaux voilà là par exemple ce titre j'ai en termes de potentiel si je cherche à 50% 16 70 de gains pour un stop de 6,70 donc j'ai presque un ratio de 3 c'est magnifique et on voit bien en plus que c'est un niveau intéressant qui a déjà été travaillé plusieurs fois polarité qui a été résistance support support et qui tient donc là on a toute l'analyse technique en oeuvre encore une fois ça reste de l'analyse technique mais si vous vous positionnez sur des divergences avec un ratio de 3 par exemple il faut gagner pour ceux qui connaissent les mathématiques une fois sur 4 pour être neutre donc à partir du moment où tu gagnes plus de 25% du temps si tu en prends 100 dans l'année que tu en gagnes 30 tu es rentable tu gagnes des sous donc effectivement il faut être capable d'appliquer appliquer 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 et aussi traverser des mauvaises phases c'est ce que je vous dis dans la vidéo le trading quand tu achètes que ça monte ou que tu vends que ça baisse c'est facile tout le monde sait le faire par contre quand un setup il marche pas quand c'est un petit peu plus compliqué quand tu enchaînes deux trois trades qui passent pas alors que c'était petits oignons là il faut avoir le mental pour continuer à appliquer et pas mettre moins ou plus donc voilà il faut et c'est pour ça que je pense que c'est important de se former pour traver le mental la psychologie c'est ça l'intérêt de l'école de trading live stream trader ce que je vous enseigne en termes de technique je le donne souvent sur youtube vous pouvez aussi le retrouver sur sur internet j'ai pas inventé ce que c'était l'opère ou une moyenne mobile par contre c'est leur application au jour le jour au quotidien et puis la partie mentale plutôt que de traîner tout seul dans votre coin et d'être soumis à des variations psychologiques des variations d'émotions et puis avoir le risque de tout cramer là nous on vous encadre vous êtes dans une communauté active avec des gens qui sont là pour vous encadrer pour vous répondre à vos questions il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui ont réussi des challenges sur les propres firmes cette semaine des gens qui ont déjà 600 700 800 mille dollars sous gestion je pense à olivier par exemple bravo encore une fois elle a eu un deuxième 100 mille je crois ce qui lui permet tout compte confondu de monter à 6 ou 800 mille dollars sous gestion voilà en allant chercher 2% par mois c'est pas agressif on le fait pas tous les mois des fois on fait plus des fois on fait moins mais forcément plus on a un petit capital plus on a des attentes élevées en termes de performance et puis on va prendre de risques si demain moi je passe mes deux trois cent mille et que je les valide je me retrouve avec un million un million je suis capable de faire un pour cent la semaine ce qui est mon objectif et ce que je fais en général vous avez le journal historique de trading ça fait un pour cent par semaine ça fait quatre pour cent par mois sur un million ça fait quarante mille tu vois ce que je veux dire alors partons du principe où il ya eu des mois un peu moins bon etc on va même diviser ça par deux deux pour cent par mois sur un million ça fait vingt mille et si tu as 80 90 % des revenus de la propre firme pour toi ça fait entre 16 et 18 mille dollars pour toi donc avec magic key avec social traders tool où je traite que sur un seul compte ça me duplique sur les sur les autres automatiquement j'ai pas de pression à un million parce que forcément les chiffres c'est plus gros les pertes c'est plus gros les gains c'est plus gros donc tu peux être un peu stressé là moi j'ai ma zone de confort j'ai mon 200 mille je suis à l'aise je sais que quand je perds je perds 0 5 c'est entre 1000 et 1200 en fonction de l'évolution parce que tous les mois ça revient à 100 mille mais voilà je suis à l'aise donc je vous présenterai le chemin quand j'aurai passé ces deux fois 300 mille quand j'aurai fait plusieurs retraits avec ce million je me projette dans quelques mois je vous ferai une vidéo je vous explique tout comment faut faire pas la partie psychologique parce que ça faut vous former mais comment vous pouvez mettre les choses en place et voilà l'objectif c'est tout défoncé donc c'est ce que je vous ai dans la vidéo à un moment donné effectivement on fait des vidéos on est fun sur un stage parce que vous me suivez sur un stade d'ailleurs un romain tiré du bas trader je partage beaucoup de choses venez je vous mets le lien dans les dans les commentaires tiens à un moment donné il faut focus sur quelque chose et c'est vrai que beaucoup de gens sont pas capables de se donner à fond dans un domaine et si vous voulez réussir dans le trading bah faut y aller à fond faut pas écouter les gens qui vous disent ouais c'est c'est de l'arnaque tu vas perdre tu vas machin c'est sûr que tu vas perdre si tu écoutes les gens qui disent ça mais si tu t'y mets à fond que tu bosses que tu te remets en question que t'es pas trop ambitieux dès le départ parce que beaucoup de gens aussi veulent tout tout de suite et ils veulent avoir ils commencent ils se forment la semaine prochaine ils veulent un compte à 200 000 ça n'existe pas prenez votre temps j'ai aussi fait un coaching sur youtube qui vous montre le chemin pour moi l'apprentissage la bonne route mais voilà quand je vois ce que je fais quand je vois ce que nos membres font quand je vois ce qu'on est en train de monter ici à dubaï je me projette encore une fois dans quelques mois mais une salle de marché c'est le projet avec voilà des membres de mon équipe qui traite ensemble ici voilà il ya c'est exceptionnel ce qui se passe donc donc voilà venez avec nous vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour terminer je vous propose un petit coup un petit coin un petit point sur le bitcoin pour finir attention attention le bitcoin bien sûr joli rebond technique force est de constater que le rebond technique est un est impressionnant mais aux côtés de la baisse c'est que dalle forcément tous ceux qui ont acheté à 60 mille bas que ce soit 20 18 ou 23 ils ont les boules on avait vu cette zone d'ancien top 1 18 décembre à la fin décembre 2017 ça tient ça fait polarité donc c'est qu'il n'ya pas moi il n'y a pas que moi qui ai vu cette zone mais on n'a toujours pas cassé l'espèce de drapeau donc attention à ce qu'on appelle le dead cat bands donc le faux rebond on reste quand même assez baissier alors attend intéressant on est passé au dessus de la moyenne mobile 20 et 50 donc c'est quand même plutôt pas mal ça n'était pas arrivé depuis vers au dessus de 40 mille donc ça c'est intéressant j'admettrai m'être trompé si on repasse en flux haussier ce qui n'est pas encore le cas il faudrait que la 20 croise la 50 et là bas j'achèterai du bitcoin de nouveau je remettrai une belle partie sauf que j'attendais dix mille et pour l'instant le drapeau il n'est pas encore cassé donc attention à pas aller trop vite en besogne et pro apprenez à prendre votre décision de façon autonome bien sûr c'est important mais voilà je vais pas short et mais je sens la puterie voilà donc c'est mon avis je suis pro bitcoin j'adore les crypto monnaie je sais pas il ya quelque chose qui me plaît pas dans ce rebond technique à double à triple triple voilà après il passe au dessus de 25000 la moyenne mobile 20 croise à 50 on repasse en flux haussier un peu comme ce qui s'est passé là bon bah voilà on repart en tendance haussière faudra être capable d'acheter mais attention à ce haut de ce haut de canal cette espèce de drapeau qui est quand même plutôt une figure de continuation on a eu le même faux rebond et technique ici vers 32000 donc attention restez prudents en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu comme tous les dimanches on fait un point ça vous permet d'avoir les niveaux techniques quelques opportunités d'apprendre des petites choses merci à tous je vous souhaite un très bon très bonne fin de dimanche et je vous dis à demain pour les abonnés les membres de l'école demain matin morning live ciao